permanente une safari net simple suffit normalement je crois je suis pas sûr faudra essayer et donc on va avoir le grinder le grinder juste ici le grinder juste ici voilà normalement c'est ok j'ai c'est assez agaçant ok 3 de hauteur c'est peut-être un petit peu bas on va essayer 4 de hauteur on va remonter d'un étage ok hop ici ok ça je peux le broyer ok hop ok tout ça on va pouvoir le casser donc ça c'est bon bon pas bien compliqué ce sera juste une cage de 5 sur 5 voilà qui sera entièrement dédié donc on va essayer déjà éventuellement avec le le squelett je vous rappelle qu'on a capturé un squelettone donc on va pouvoir déjà tester ça et ça nous fera de l'engrais pour notre ferme à faire et je pense que c'est éventuellement qu'on pourrait utiliser une tortelle je suis en train de réfléchir mais normalement une tortelle ça pourrait être sympa pour appliquer tout seul allez on y est presque Et à la fin, il ne restera plus grand chose à faire C'est ça Boum, allez, voilà Bon, l'instruction du reste Et puis c'est tout Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre Donc ça, ça sera quand on aura tout ce qu'il faut Alors, il nous faut des RF Les RF, c'est rien C'est fait avec des lavages générateurs Des lavages générateurs, on en a C'est pas le problème Alors, moi j'utilise des lavages générateurs pour générer des RF Parce que je me suis orienté là-dessus Je me suis orienté vraiment sur l'énergie A base de la lave Ça marche plutôt bien Euh, je crois que le grinder est mal placé Il est mal placé Euh, voilà Là il est bien placé Ok F7 Là on n'est pas bon du tout Là on est bien Euh, presque Ok Bon, ici pas de mob qui peuvent spawner Euh, on va avoir le tronçon quand même ici Voilà Bon, de toute façon ici Dès que je vais lancer Ça va pas pouvoir Bon, on va commencer à lancer ici éventuellement Allez, hop Et hop Donc là Euh, ça n'est pas parti Ouais Ouais, normal Euh Tac Là c'est parti Ok, nickel Donc là Voilà Ça va relativement vite Il cumule pas encore Mais il devrait pas tarder à cumuler Une fois qu'il sera lancé De toute façon il va cumuler Alors il affiche toujours 0MJ Parce qu'en fait Les MJ qu'on considère C'est si on utilise De l'essence Ou des trucs comme ça Eux ils se chargent Voilà La vitesse à laquelle ça va On va rajouter une petite torche ici Là il est en train de la finir D'accord Ok Bon, et là C'est censé commencer à arriver Où il est en train de se placer Ok Là c'est parti Il commence Je crois qu'il se noyait ce con Ok Il s'est noyé Tout va bien Et bah voilà Bah ça commence Ça commence même plutôt bien Je vais chercher d'autres coffres Comme ça On sera tranquille Et puis Et puis voilà Donc on a notre query Qui se lance J'avais fait une réserve De 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 lave ici En fait l'objectif Ce serait plutôt déjà D'avoir D'avoir dès le départ C'est plutôt un Tesseract Ici Un Tesseract De lave Et ça envoie de la lave Et puis à la limite Même faire un retour d'énergie Dans le Tesseract Pour que l'énergie En surplie On puisse tout de même S'en servir Mais bon Voilà Vous voyez Ça va super vite Quand même Et ça marche très bien Donc Qu'est-ce que Bah pendant que la query tourne Et tant qu'elle n'est pas en surplus Euh Je vais juste récupérer Quelques coffres Ainsi que quelques Hop Barrel Non peut-être pas En fait Allez Euh Ouais Ouais Bon c'est bon Je t'ai написано Qu'est-ce que J'ai D'autre Que Une Bon Bon, on va commencer à m'énerver les mecs. Ça parce que moi je cherche un Enderman. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut donc nos fameux Tesseract. Et pour cela, il nous faut des Underperles. On n'a pas trop trop le choix. On a des Lillicides ici. Qui, quand ils sont trop grands, commencent à nous faire des dégâts. C'est un petit peu embêtant. Une Turtle ! J'avais parlé des Turtles. On va faire un peu de programmation, ça sera sympa. Turtle. Alors, je connais très peu les Turtles. Hum hum. Une Turtle Solder. D'accord, il faut un computer déjà. Le computer, de la stone, de la redstone, et un peu de verre. Ok, trois fois rien. Trois fois rien. Oula, j'en ai fait un peu trop de glace panel. Mais bon. Pas trop sûr, on va faire des computers. Ça sera sympa. Ça par contre, en plus, l'informatique, vous le savez, c'est mon métier. Donc, où est-ce que j'ai de la stone. Donc, où est-ce que j'ai de la stone ? Je savais bien que j'avais de la stone. Ok, de la stone. Je viens de la mettre là. Ok. La redstone. Ok, neuf ordinateurs. Et bon, on va se faire les Turtles. Enfin, on va se faire une Turtles. On ne va pas s'en faire comme ça. Si, il n'y a plus, il n'y a pas d'empêcheur. Comment je te dis qu'on les faisait ? Avec un coffre. D'accord. Avec un coffre. Ça tombe bien. J'en ai un. Excusez-moi éternuement. Ok. Alors, une Turtles simple. Je ne sais pas du tout si ça suffira. Alors, du Lua. Du Lua. Non, en plus, je dis n'importe quoi. Exit. Donc, ça, c'est comme PHP. Ok, d'accord. Lua, alors. Edit. Edit. Donc, c'est le Startup. Ça, je sais. C'est le programme qui se lance au démarrage. Ok. On va faire une petite boucle. While. Il me semble que ça se fait comme ça. While Proof. Do. Et là, on va faire un. Donc, là, c'est notre action. Et on va faire un. Alors, c'est un. And while. Du Lua. Du Lua. J'en avais fait un tout petit peu en autodidacte. Mais ça ne m'avait pas plus attiré que ça. Il me semble que ça. Et là, c'est un. Et là, c'est un. Du Lua. Lua. C'est un. Le Lua. The Programming Language. Lua. About documentation. Sources code Non, ça ce sont les codes sources du langage loi Parce que loi était codé en C également Un petit peu comme PHP Lua, j'ai vu qu'il y avait des petits exemples sur Wikipedia Je sais qu'il y a énormément de modes World of Warcraft qui sont codés en Lua Excusez-moi, je fais ma petite recherche en même temps Alors, les variables, elles se déclarent D'accord, elles se déclarent comme ça, c'est bizarre Les boucles, voilà, les boucles Alors, les boucles, on a repeat D'accord, on a le do while On a le while, la condition Et c'est un end, ok d'accord C'est un end Ok, d'accord, ok, c'est, oui C'est relativement simple comme langage Donc, voilà Donc, tout ce qu'il nous faut, c'est le Donc, while le true Donc, tant que c'est vrai, faire Et ici, il va nous falloir mettre Alors, là, dans ce cas, il faut aller directement dans Computer Craft Et là, on va devoir, je vais chercher dans la documentation Euh, wiki Alors, j'ai comparé beaucoup avec PHP Mais le langage loi est très très différent du langage HP Euh, PHP, je veux dire Euh, peu, peu, peu A playlist, program list, tutorial list, non Purifical and add-on Non, c'est pas ce que je veux Euh, retourne en arrière Euh, program list Euh, operating system Genre, on peut mettre des, des systèmes d'exploitation dans le Euh, API list C'est dans l'API, qu'est-ce qu'il y a D'accord On a des exemples Euh D'accord Euh Euh, donc on va voir le Lua Et là, on peut faire API Non, euh Et là, on peut faire API Ok Euh, alors on a Alors, on a Turtle Euh, non, c'est LS, Turtle Euh, le table ne marche pas Ok Euh Euh Ok Euh, si je fais CD Turtle Par contre Euh Non, euh, c'est vraiment les trucs qu'on peut utiliser Euh, alors ok Euh On va retourner dans les lead start-up Alors, while Trou Do Alors, ici c'est quelque chose Euh, et end Euh, et puis en soi on peut, on peut valider Euh, et puis on peut faire un Euh Ok Ok, donc on a Les turtles Euh T, T, T comme turtle L'API Ok, j'ai toutes les fonctions Ok, c'est nickel Alors, on peut crafter On peut bouger On peut tourner Euh Select D'accord D'accord, on peut sélectionner Attaque On peut attaquer On peut miner On peut placer On peut dropper On peut remplir Ouh, intéressant ça On peut remplir en carburant Euh Mais est-ce qu'on peut Euh Select Slop Equipe Slot T, T, T T, T T, T T, T T, T T, T Euh, d'accord Ah oui, quand il détecte un mob On peut le faire attaquer D'accord, ok Euh, compas Ah d'accord Et puis ça renvoie D'accord, ça renvoie des booléens Oh si ça renvoie des booléens On peut même faire des Des vérifications Ok Euh, ouais Pourquoi pas Euh, mais Est-ce que je peux simplement Faire un clic droit Transpère 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 Apparemment c'est pour transférer C'est aussi con que ça Euh, je cherche Je suis vraiment en train de me documenter en même temps que vous Euh, place Et puis ça renvoie des booléens 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 Ça envoie un nombre. Ok. Faut voir. Ah ! Equipe right. Attendez. Attends de l'équipe de l'item dans le slot actuel. Ok, donc il va falloir faire... Ok, ok, ok. Bon. On va devoir faire une fonction. Alors, euh... Pour le moment... Il va falloir faire une fonction. Alors, ok. Alors, pour le moment, ce qu'on va faire... C'est pas compliqué. Euh... On va rééditer le startup. Euh... Le while machin, on va le garder. Mais avant, on va déclarer une fonction. Donc, je suppose que c'est... Euh... Function... Euh... Function... Euh... Next... Euh... Je vais l'appeler... Euh... Ouais... Next slot... Euh... Slot... Next slot. Ok. Euh... Et puis... Un end ici. Ok. Euh... Euh... Simplement... Euh... Donc, turtle. Oh, j'y arrive. Euh... Turtle. Euh... Turtle. Euh... 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 Turtle. Euh... Get... Euh... Attendez. Euh... Attendez. Euh... Attendez. Euh... Attendez. Un petit peu. C'est juste parce que j'ai besoin d'avoir les fonctions à la gauche de mon écran. Je... J'ai pas envie de brancher le double écran. Je suis désolé. Alors... Euh... Euh... Get... Selected... Slot. Ok. Donc, ça... Ça renvoie un nombre. Donc... Euh... Ok. Donc, ça, oui. Euh... Donc, ça, c'est le slot... Euh... Euh... Non. On va faire autrement. On va faire autrement. Euh... D'accord. En plus, c'est un format camel. Voilà. J'ai pas vu que c'était... Euh... Format camel. Bon. Ça fait rien. Alors. On va avoir le select. Et on va sélectionner... Euh... D'accord. Ça commence à 1. Il l'indique. Donc, on va dire sélectionne 1. Ok. Euh... Donc, ça, c'est bon. Donc, if... Euh... Non. On va pas faire un if. On va faire un while. While. Turtle. Alors, on va faire un peu de programmation ensemble, hein. Euh... Je sais que, généralement, les Patrick, les... Euh... Ne vous montre pas. Mais... Mais moi, je trouve super intéressant, hein. Euh... Euh... Donc... Donc, voilà. Donc, euh... Donc, euh... Donc, et puis là, on va avoir le... Le... Selected... Slot. Voilà. Euh... Et... Donc, si il est égal... Alors, je suppose que c'est le double égal pour le égal. Euh... Je sais pas. Comparaison en loi. Euh... Loi. Comparaison. Voilà. En fait, non. Je retourne sur le... Wfr. Condition. 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 Déclaration. Déclaration d'une fonction. Déclaration d'une table. Le fameux Hello World avec un print. Ok. D'accord. Euh... Il n'y a pas le tableau des comparaisons ? Euh... Les conditions... Il n'y a pas... Ah ! Les opérateurs. Des opérateurs. Des opérateurs. Des opérateurs. De... 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 De comparaisons qui me foutent. Euh... C'est l'air d'être ça. C'est le double égal. C'est le double égal. C'est le double égal. Donc j'avais raison. Euh... Donc, ouais, il est double égale à zéro, pardon, donc tant que c'est égal à zéro, d'où, end, et là, on va re-suivre chez d'un, attendez, je vais juste, voilà. Je vous explique après, éventuellement, le... ici, ça, ça aurait pas dû être décalé, voilà. Ok, donc, while, ensuite, donc, on a, donc, si, il fait, ben, ok, c'est au quoi à faire, simplement. On va faire un slot est égal à 1. D'accord, puis, oui, puis il n'y a pas de point-virgule à la fin des instructions. Bon à savoir, bon à savoir. Et là, il y a une erreur, parce que ce sont des tabulations qu'il faut faire. Ok. Ici, une tabulation. Donc là, on fait un slot. Alors, je sais pas si le... Si ça, ça existe, en loi. Donc, je vais faire slot est égal à slot plus 1. Et on va faire turtle. Je vous explique un petit peu ce que je fais juste après. Select. Slot. Et ici, pareil. Je remplace un par slot, ce sera plus propre. À la fin, qu'est-ce qu'on retourne ? On fait un return de slot. Ouais. Ça peut être sympa, ça. Ok. Et dans ce cas, ce sera plutôt select slot. Select slot. Ok. Voilà. Donc, on a déjà notre première fonction. Donc là, on peut faire un while do. Donc, simplement select de la fonction. Et puis, je suppose que je peux l'appeler. Comme ceci. Donc, cette première fonction, à quoi elle sert ? C'est simple. On va lui dire déjà de prendre le slot 1. Donc, apparemment, d'après la documentation que j'ai lue, ce slot-là est numéroté 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Jusqu'à 15, c'est ça. Ça fait 4, 8, non, 16, jusqu'à 16. Voilà. Et donc, simplement... Il y a une erreur. Attendez, il y a une petite erreur. Donc, je sais bien de relire. Attendez, est-ce que je peux faire... Non, je ne peux pas faire un select. Je suis obligé de... Oh, il est un petit peu chiant, par contre, le système... Enfin, l'IDE pour développer... Non, en plus, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas ça. C'est un slot différent de 16. Voilà. Ouais. J'ai un doute si c'est 16 ou plus, mais... On s'en fiche, donc... Et puis là, on va faire simplement un if. If. Je ne sais pas... Si slot... Non, il y en a déjà pas de parenthèse. Donc, si slot est égal à 16... On retourne la valeur de slot... Euh... C'est when... Je suppose... When... And... Si ce n'est pas le cas... Et si slot est égal à 16... Dans ce cas, on retourne... On va retourner la valeur false... Je suppose qu'il comprend la valeur false... Donc, et puis on va changer un petit peu le programme principal. Ici, ça va être le main, simplement. D'ailleurs, en soi, on va créer un... Ouais, on... Attendez, on va juste supprimer ça. On va faire un programme main. On va faire un programme main. Hop, ici. On va faire un main aussi bête que ça. Pareil, je suis sûr que la fonction... Je me suis planté, mais... Ici, ça demande des arguments. Je réfléchis, hein. On fait ça ensemble. Je fais ça en caméra. Ok. Et donc, ici, on va avoir... Le while. True. Do. End. Et ici, on va pouvoir voir... Ce qu'il y a en soi. If. If, if, if. Select. Non, on va faire simplement ça. La variable a va prendre la valeur de select slot. Donc, on récupère la valeur de la fonction que l'on a créée juste en dessous. Hop. Normalement, ça, c'est censé marcher. Select slot. Ok. If. Donc, si a est égal à false. Alors, on va lui dire simplement de quitter le programme. Sinon. Donc, else. On va déjà faire le end. Sinon. Et bien, on va voir la suite du programme. Donc, ça, ici, ce sera la suite du programme. Je mets un petit commentaire. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit un commentaire en loi. Euh... Ouais, sauvegarde. Ouais, tiens, tant qu'on y est. Comme ça, au moins, ça sera fait. Euh... Alors, je... Oui. Donc, je vous explique la première fonction. La fonction select slot. Simplement, c'est simple. On va dire à notre tortelle, c'est simple. Déjà, sélectionne le slot 1. Ok. Là, on va vérifier avec le getSelectedSlot. Donc, on va comparer le nombre d'items qu'il y a ici. Si c'est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a pas d'item ici. Alors, euh... Et que, euh... On n'est pas encore sur le slot 16. Alors, on... On va incrémenter le slot de 1 et on va sélectionner le slot suivant. Donc, ici, si c'est vide, en fait, on va sélectionner le slot suivant. Si le slot suivant est vide, alors on va passer au troisième. Si lui aussi est vide, on va passer au quatrième. Et ainsi de suite. Si tout est vide, au bout d'un moment, ça renvoiera false. Sinon, dès qu'il va tomber sur une case pleine, admettons que... On soit dans cette configuration-là. Donc, ici, il va voir le slot 1, vide. Il va passer au 2, vide. Il va passer au 3, vide. Là, il va passer au 4, ah, il y en a 9. Donc là, il va simplement renvoyer... Qu'il y a des items dans le slot 4. Il va ici renvoyer la valeur 4. Parce que c'est là où il y a notre bonne mise. Voilà. Si il n'y avait rien, il aurait compté jusqu'à 16. Et il aurait renvoyé la valeur false. Donc la valeur faux. Donc la valeur, en gros, je ne trouve rien. Dans notre programme principal, le main. C'est généralement comme ça qu'on appelle les fonctions principales. Enfin, la fonction principale, ça va être la fonction main. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est simple. Elle va faire une boucle infinie. C'est-à-dire qu'elle va vérifier en permanence quelque chose. C'est simple. Elle va faire rapidement, donc... Donc elle va reprendre la valeur de select slot. Donc la valeur de la fonction qu'on a créée. Si A est égal à false, alors on quitte tout. Je ferai quitter directement le programme. Simplement. Le programme startup va simplement quitter. Ok. Et sinon, on va pouvoir faire notre traitement. Aussi simple que ça. Et notre traitement, c'est simplement... Non, arrête ça. Donc on va faire... Attends, là je reviens sur l'API. Et j'avais dit que c'était... Que c'était... Non, pas celui-là. Un place un bloc, c'est le tient, c'est là. Ok. Il va falloir que je traduise un petit truc en anglais. Parce que là, j'ai un gros doute. Mais normalement c'est place... Hop. Detect. Comparé. Comparé. Droppé. Non, non, non. Stock A. Non, c'est pas ce qu'il me faut. Ah oui, mais non. Ouais. Oui. Et puis dans le 16. Oui, alors c'est pour ça que j'ai mis en 16 également. Euh, c'est qu'il va falloir de la... Comment ? De... De... Du fuel en fait à notre tortale. Donc le 16, on mettra le charbon. Ça, on mettra le charbon dans le 16. Comme ça on sera tranquille. Et je crois que je suis coincé dans un arbre. Euh... C'est exact. C'est sympa la ferme à arbre. Tu recommences. Ok. Donc ici, on va avoir donc notre tortale. Donc, euh... Dans un premier temps déjà, on va lui dire de reselectionner... Donc de sélectionner, euh... Donc la valeur de A. La valeur de slot. D'ailleurs on va arrêter de l'appeler A. On va reprendre le mot slot. Parce qu'on sait de quoi on parle. Donc, étant donné qu'on est dans deux fonctions différentes, on peut utiliser les mêmes mots. Euh... Mais vu qu'ils ne sont pas dans le même contexte, euh... Le programme va comprendre, euh... Qu'en fait, ce slot-là est récupéré depuis la fonction de slot où il y a déjà eu un traitement sur ce mot-là. C'est un peu compliqué. C'est de la programmation informatique. Euh... Et c'est là que je ne vois pas où est-ce qu'on peut faire un simple clic droit, en fait, avec la... Enfin, faire simuler un clic droit à la tortale, en fait. Euh... À mon avis, ça doit être un truc genre place-up ou place-down. Attendez, euh... Je regarde juste un mot sur internet. Euh... J'ai trad. D'anglais à français. C'est dire quoi, ça ? Ok. Et... L'autre, c'est... Ah ! D'accord, oui, ça y est, je viens de la comprendre. Euh... Oui, donc ça doit être ça. Euh... On va essayer ça. On va essayer ça. Euh... Si c'est pas ça, ben... Tant pis. Donc, il y a place... Alors, normalement, c'est pour poser des blocs. Mais normalement, si on pose de la bonne mille, ça devrait marcher. Euh... Ok. Oups. Euh... Contrôle, save, contrôle, exit. Euh... Reboot. Goodbye. Ok. Apparemment, j'ai oublié un do quelque part. Euh... Donc, on va refaire edit. Startup. Waitrew, do. Do. While. And. Slot. Différent de 16. Do. Voilà. C'est bon. Euh... Tout. 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 Qu'est-ce qu'il m'a dit quand on... Quand on reboot. Dans le start-up, ligne 16. Do. Exploited. Euh... Hum... Donc, à la ligne 16. Un, deux. Ouais, je l'ai à une 16. Apparemment, c'est ici. Alors, euh... Est-ce qu'il faut... Que je mette ça entre parenthèses ? C'est possible ? Une parenthèse est espérée. Une parenthèse est espérée. C'est cette ligne-là. Il aime pas. Parce que... Euh... Il y a un hand. Et que le hand, il a pas l'air d'aimer. Est-ce que si je mets autre chose du genre... Ceci, tu préfères ? Ça, c'est le signe hand. Mais, euh... Mais, euh... Ouais, en... 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 En langage, quoi, de... En autre langage. Save. Exit. Reboot. Et là, qu'est-ce que tu me dis ? T'es toujours pas content ? Euh... On va... On va procéder autrement. Euh... Edit. Start-up. On va trouver, hein. On va trouver, hein. Euh... Mais, je vais procéder autrement, simplement. Donc, euh... Oups. Parce que mon doux, il est bien là, quoi. Je veux dire, euh... Il me dit qu'il trouve pas le doux, mais... Je l'ai mis, quoi. Donc, euh... Ouais, il a un doux. En mettant les parenthèses, est-ce qu'il préfère ? Non, reboot. J'ai oublié une parenthèse, quelque part. Euh... Start-up. Euh... Il doit y avoir un problème plus haut. Non, pourtant. Fonction Select Slot. Ça, c'est bon. Euh... Turtle Select Slot. Ça, c'est bon. Égal de... On va remettre le hand. On va voir ce que ça donne. Non. Il n'y a pas, il n'y a pas, il ne veut pas. On dit que c'est le link 16. Euh... On recommence. Donc, Start-up. Après, c'est d'autres. Normalement, il doit y avoir un break. Enfin, on peut utiliser les breaks normalement dans... Ok. Do. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, ici, simplement... On va changer et on va faire... If... Slot... C'est égal à 16. Alors... On va avoir un else... Qui va contenir la suite de notre programme. La suite de notre programme. La voilà. Et ici, on va avoir un end. Donc, ça, c'est bon. Et... Sinon, on balance un break. Il ne faut pas... Euh... Bref. Je suppose que c'est une fonction. On voit... C'est possible que ce soit une fonction. Ah... Euh... Ouais. Euh... Apparemment, il me dit que je me suis planté. Il me dit que le if n'est pas bon. Il me dit qu'il ne trouve pas le end du if. Il me dit que le if n'est pas bon. Il me dit qu'il ne trouve pas le end du if. Il me dit qu'il est là. Euh... Si je tape juste break. Est-ce qu'il... Est-ce que comme en PHP, il accepte ou pas ? Ah... Il me dit qu'il n'est pas bon. Il me dit qu'il n'est pas bon. Ok, bon. Allez. Qu'est-ce que c'est toi ? Ben alors, qu'est-ce que c'est toi ? Mh hmmm. copie start-up vers farm on va appeler farm ok donc là on va avoir farm edit farm ok donc là on a sauvegardé simplement exit et là on va voir edit start-up on va tout supprimer et on va travailler sur un programme à part parce que sinon ok on save control exit edit farm et ici simplement on va y dire ici avant il va devoir printer et 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 voilà ... ... ... ... ... ... ... Hummm... Euh... Farm... Startup... File exist. Logique. Euh... Mais est-ce que tu l'as mis à jour ? Non. Non, ça, on s'en fout. Control-Exit. Si on fait un call plutôt... Farm... Notre chef je programme... Il n'affiche même pas qu'il... Ah, pfff, dans ma vie ! Excusez-moi, c'est de ma faute, c'est moi, je sais. Je sais pourquoi euh... J'ai oublié un truc simple, c'est qu'ici c'est une fonction et la fonction main ne va pas se lancer toute seule. Il faut lui dire de se lancer. Donc juste au bout, il faut lui dire... Main, tu te lances. Exit. Et là, si je fais farm... Iron... Et... La ligne 17 nous... Rapporte une valeur nulle. Ok, par contre, elle est partie dans... Euh... Il est vraiment partie dans... Euh... Dans... Il a vraiment crié Iron, c'est-à-dire qu'il est passé au moins une fois dans la boucle. Euh... Ok. Bah, c'est une bonne nouvelle. On édite la farm et... Euh... Il nous dit qu'il y a un problème de ligne 17. L'une 17, c'est encore un absolument wild. Eh, merde ! Euh... Pourtant, je ne me suis pas planté... Dans le nom de la fonction. Et si je suis... Non, normalement c'est une comparaison. Normalement, les comparaisons s'écrivent comme ça. Euh... Bon, bah non, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va trouver. Au revoir. Bon, allez zusammen. Bon...